Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne. Aujourd'hui, on va reparler du coup d'une espèce dont je ne vous ai plus parlé depuis un petit moment. On va faire un suivi d'élevage de mon Hyperolus. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là lorsque j'ai reçu cette espèce et lorsque j'en ai parlé pour la première fois, c'est-à-dire au mois d'août, ça faisait quelques jours, quelques semaines que je l'avais, je ne sais plus exactement. On m'avait donc offert ce petit terrarium qui fait 30-30-45 de chez Terre Atlantis. J'ai eu l'idée, l'envie de faire un petit décor, voilà, tropical dedans. Et j'ai commencé aussi à chercher si je ne pouvais pas trouver une petite espèce d'amphibien, si possible, à mettre dedans. Parce que je suis un gros gros fan de grenouilles, de rennettes plus précisément. Et j'aurais trouvé ça cool justement de trouver une petite espèce de grenouille pour ce terrarium. Sachant qu'on était sur un modèle, et on est sur un modèle qui est évidemment très petit, 30-30-45, ça limite beaucoup les possibilités. Et il s'est trouvé qu'il y avait une famille de grenouilles qui pouvaient convenir pour ce terrarium, la famille des Hyperolus. Alors les Hyperolus, c'est une grande famille de petites grenouilles africaines qui vont vivre essentiellement dans l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, etc. Qui avaient donc un avantage très très cool pour ce terrarium, c'est que ce sont des grenouilles qui sont vraiment très petites. Donc ils peuvent se contenter d'une place plus limitée. Les Hyperolus étant relativement rares en captivité, ça dépend un peu des espèces. J'avais commencé à faire mes recherches pour essayer d'en trouver sur internet, et également dans des animaleries un petit peu partout en Belgique. Et il se trouve qu'après quelques jours, quelques semaines de recherche, je suis donc tombé sur une petite Hyperolus concolore. En tout cas, donc un individu d'Hyperolus qui était totalement oublié dans le fond d'un magasin, n'était plus alimenté, son terrarium n'était même plus entretenu, donc plus brumisé, etc. Et donc cette petite grenouille, quand je l'ai récupérée, donc je l'ai recueillie, et elle était très maigre, vraiment très maigre et très petite pour son âge, puisque ça faisait déjà à peu près un an qu'elle était dans le magasin, plus les étapes d'avant, avant qu'elle arrive dans l'animalerie. Bref, elle était déjà quand même relativement âgée, entre guillemets, surtout pour des petites grenouilles comme ça qui ont une durée de vie assez limitée. Mais moi je me suis dit que j'allais la sortir un petit peu de tout ça, et lui offrir ce petit terrarium pour elle. Donc je l'ai recueillie, elle est arrivée ici, et je vous avais donc tourné cette vidéo au mois d'août, début août, pour vous parler un petit peu de cette espèce justement. On l'avait revue dans le reptile room tour, elle est toujours bien, alors qu'en est-il de maintenant ? Eh bien écoutez, je suis très fier de cette espèce, puisqu'elle est toujours bien présente dans ce terrarium, évidemment. C'est vrai que j'avais un doute, parce que je me suis dit, on sait que les espèces petites sont parfois beaucoup plus fragiles, en plus elle était très maigre, elle était très petite, donc j'avais vraiment de gros doutes sur le fait qu'elle allait pouvoir survivre, tout simplement. Et pourtant, eh bien voilà, plusieurs mois après, on est quand même sur quelque chose d'assez positif, de même très positif, puisqu'elle a même doublé de taille en fait. Il faut savoir que, donc ici, évidemment quand elle est arrivée, je vais me donner une bonne alimentation. Au début elle était nourrie avec des drosophiles, donc des petites mouches, parce qu'elle était vraiment très petite. Et actuellement elle est nourrée avec du micro-grillon, puisqu'elle a grossi, et qu'elle peut sans problème manger du micro-grillon. A savoir que cette espèce elle est très cool, elle a des jolies couleurs, un peu brun, jaune, assez sympa. Il y a aussi des individus qui peuvent être verts, ça dépend un peu des sous-espèces. Mais c'est une espèce que vous verrez vraiment très peu. Ce qu'il faut savoir c'est que comme beaucoup de rennettes, beaucoup de grenouilles arboricoles, elles sont nocturnes, et elles sont vraiment 100% nocturnes. En tout cas, moi c'est l'observation que j'ai faite de la mienne. C'est-à-dire que moi, dans ma chambre, voilà, toutes mes espèces sont dans ma chambre, quand j'éteins les lumières des terrariums le soir, les espèces nocturnes, elles sortent. Même si dans la pièce il y a de la lumière, tant que dans leur terrarium il fait noir, elles sortent. Pour ce qui est de l'hyperolus, c'est vraiment impossible. Il faut qu'ils fassent lumière noire, donc vous ne les verrez vraiment pas. Moi pour les voir, c'est souvent quand je me réveille le matin avant de partir en cours, et qu'il fait toujours nuit dehors en fait, et que je dois déjà allumer mes terrariums. Alors à ce moment-là, souvent, je la vois parce qu'en fait, elle ne s'attendait pas à ce qu'il fasse jour d'un coup. Mais c'est tout. C'est-à-dire que vraiment, sinon, c'est impossible de la voir. Elle ne sort que quand il fait nuit noire, quand il fait vraiment complètement nuit. Donc c'est sûr que c'est une espèce qu'on ne va pas vraiment voir. C'est-à-dire que le terrarium, quand on le voit comme ça, a priori, on se dit qu'il n'y a rien dedans. Parce que vraiment, pour la voir, c'est totalement impossible. La journée, elle se cache. Et comme je vous dis, c'est vraiment, elle se cache dans des interstices improbables. On se demande comment elle fait pour y aller. Donc c'est sûr que si vous cherchez une espèce à pouvoir observer facilement, c'est pas du tout une bonne solution. Il y a des espèces nocturnes que vous pouvez observer assez facilement. Encore une fois, voilà, par exemple, les rennées de White, elles sortent quand il fait noir dans le terrarium. Donc là, j'ai quand même l'occasion de les voir en activité. Mais c'est pas le cas de l'hyperolus. C'est une espèce qui, par contre, pendant la nuit, est très active. C'est-à-dire que moi, quand je me réveille au milieu de la nuit et que je passe avec ma lampe torche et je la vois à un endroit, je peux être sûr que deux secondes après, elle sera à un endroit différent, en train de chasser. Elle passe vraiment sa nuit à ça. Dès qu'elle sort, elle chasse les petites grillons, les petites mouches. Bref, les petits proies que vous allez lui mettre. Elle va vraiment être à fond. Ici, on essaie vraiment sur une grenouille qui est beaucoup en mouvement, qui bouge, qui explore énormément, qui est capable de faire des sauts vraiment très impressionnants pour sa taille. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à ajouter d'autre sur cette espèce. Comme je vous dis, elle mange très bien, elle est très active. La mienne est très résistante. Après, je ne pense pas que ce soit une... Je pense que c'est un cas un petit peu unique et que malheureusement, c'est une espèce assez fragile. Mais sinon, si vous voulez en cédant, n'hésitez pas. Il y a un truc que je trouve très cool aussi, c'est que... Quand j'ai fait mes recherches, ils parlaient que les Hyperolus étaient des grenouilles très bruyantes. Alors, je pense que ça dépend un petit peu des espèces, parce que pour le coup, la mienne, je ne l'ai jamais entendue. Mais quand je vous dis, jamais, c'est jamais. Je n'ai jamais entendu un seul son de sa part. Alors, peut-être que c'est une femelle. Par contre, c'est vrai que faites attention aux espèces que vous connaissez, parce qu'apparemment, il y en a certaines qui chantent très fort. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous voyez que le terrarium n'a pas vraiment changé. Il y a le potos, évidemment, qui s'est développé, mais de fou. Cette plante-là, elle est incroyable. Comme je le dis dans chacune de mes vidéos, je le mets dans tous mes terrariums tropicaux. C'est vraiment une plante très cool. Il faut faire attention avec la sève, qui apparemment peut être potentiellement dangereuse pour des espèces frugivores. Mais en l'occurrence, ici, pour des grenouilles, qui ne vont de toute façon pas manger la sève, ou pour mes anonymes, par exemple, il n'y a aucun problème. Et bien voilà, je pense que ce petit suivi d'élevage est terminé. J'ai un petit peu reparlé de l'espèce. Si elle vous plaît, que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, comme d'habitude, le petit pouce bleu. L'abonnement, si vous découvrez la chaîne. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram, ou si je le mets dans la description. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada